Fédération Galactique, comment se préparer à l'ascension ? L'ascension signifie l'opportunité d'expérimenter la félicité et la beauté glorieuse des niveaux supérieurs de conscience. C'est un voyage magnifique mais difficile. Vous allez devoir apprendre à vous préparer à ce processus. Vous allez devoir apprendre à prendre du recul par rapport à la vie quotidienne et à vivre l'instant présent. Pour ceux qui ne connaissent pas le processus d'ascension, il s'agit d'une transition spirituelle de l'état d'être de troisième dimension à celui d'être de cinquième dimension. Il s'agit d'une transformation complète de la réalité telle que vous la connaissez. Tout se mettra parfaitement en place pour nous lorsque nous nous transformerons en notre plein potentiel. L'ascension est un processus qui varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes se préparent à l'ascension depuis leur enfance, tandis que d'autres viennent tout juste d'entamer le processus de préparation à cet événement. Quel que soit le stade auquel vous vous trouvez actuellement dans votre processus de préparation, il y a certaines choses dont vous devez être conscient. Le processus d'ascension implique beaucoup de travail. Il est donc préférable de commencer dès maintenant à désencombrer votre vie afin de pouvoir vous concentrer sur votre préparation à l'ascension. Le désencombrement vous permettra de vous concentrer sur une conscience plus intuitive afin de vous connecter au pouvoir qui est en vous et à l'énergie universelle. La chose la plus importante à faire avant le début du processus d'ascension est de laisser partir l'ancien et d'embrasser le nouveau. Apprenez à laisser tomber la peur, l'inquiétude et l'anxiété. Pardonnez à vous-même et aux autres. Libérez votre colère par le pardon. Lâchez les modèles de contrôle dans votre vie. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Lorsque nous disons que nous avons fait une erreur, ce que nous voulons vraiment dire, c'est que nous en avons appris quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore car cela nous mènera finalement sur un chemin où il n'y aura pas de retour en arrière, même si nous essayons très fort. Alors, au lieu de vous concentrer sur ce qui a mal tourné ou sur ce qui a bien tourné, pourquoi ne pas vous efforcer de regarder les choses sous un autre angle ? A partir d'aujourd'hui, essayez de trouver les leçons et les bénédictions dans des situations que vous vous appeliez auparavant des erreurs. Préparez-vous à ce changement en apprenant à nettoyer votre aura, à évacuer les énergies et les émotions négatives autour de vous, à libérer les vieux schémas karmiques et à apprendre à vous reconnecter avec l'amour et la lumière. Lorsque vous êtes prêt à faire le saut de ce monde vers le suivant, vous pouvez traverser une période au cours de laquelle vous ressentirez beaucoup d'émotions. Vous pouvez vous sentir effrayé, excité, nerveux ou même incertain de ce qui vous arrive. La bonne nouvelle est que ces sentiments sont normaux et attendus car vous êtes sur le point d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Remplacez la peur par le courage et les inquiétudes par la curiosité. Nous sommes dans une période de grand changement. Le processus d'ascension n'est pas effrayant, c'est une opportunité de transformation, de croissance et de guérison. C'est une occasion d'intégrer tous les aspects de notre vie en un tout harmonieux. Soyez ouverts au nouveau et attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie, même si cela semble improbable au début. Attendez-vous à ce que les miracles se manifestent d'eux-mêmes, sans trop essayer ni trop y penser lorsque vous vous concentrez sur les bonnes vibrations. C'est le moment de faire la fête. Profitez de vos amis, de votre famille, de vos animaux domestiques et des autres animaux qui vous accompagnent pendant cette période. Rappelez-vous que nous sommes tous connectés en tant qu'une seule conscience sur Terre en ce moment spécial de l'histoire où plus de gens que jamais auparavant changent leur conscience de la dualité en une conscience d'unicité. Vous ne pouvez pas vous élever vers le paradis terrestre si vous êtes encore attaché à des vibrations inférieures. Vous devez être prêt pour un changement de conscience en agissant en votre propre nom et en effectuant des changements qui vous permettent d'avancer vers une fréquence plus élevée où vous êtes alignés avec votre but divin et votre mission dans la vie. Soyez conscient de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Ensuite, vous devriez essayer d'en savoir plus sur vous-même et d'apprendre à mieux vous connaître. Découvrez votre vraie nature et qui vous êtes. Il est important que nous nous rappelions que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience physique sur Terre. Nous avons le choix de ce que nous faisons de notre temps ici sur Terre et nous devons donc faire des choix judicieux quant au temps que nous passons en ligne ou hors ligne ou devant un écran ou dans la nature. Développez une connexion entre votre corps et votre esprit en pratiquant la méditation ou en vous adonnant à une forme de pratique d'amélioration de soi comme la respiration ou le yoga. Connectez-vous au quotidien à Mère Gaïa. Il est important pour nous de développer cette connexion entre nous afin de nous sentir équilibrés mentalement, physiquement et spirituellement et d'être connectés les uns aux autres ainsi qu'à la nature. Une fois cette connexion établie, vous commencerez à voir des changements en vous comme des sentiments positifs qui entreront dans votre vie, ce qui vous mènera vers la voie de l'ascension. Vous avez le droit de choisir comment vous voulez passer votre temps sur Terre. Ne laissez personne d'autre dicter ce que sera votre réalité dans le futur. Nous méritons tous le bonheur et l'épanouissement dans nos vies. Préparons-nous pour l'ascension afin de pouvoir vivre une vie remplie de félicité et de magnificence. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.